C'est à vous, c'est à vous. J'ai voulu faire une entrée stylée pour vous impressionner et pour compenser le fait que j'ai un prénom qui n'existe pas. Vous l'avez entendu, je m'appelle Cédrine. C'est pas une blague. Cédrine, ça s'écrit C-E-D-R-I-N-E. Je vous rassure, moi-même, le premier jour à la maternité, j'avais pas compris. J'ai fait répéter trois fois la sage-femme pour être sûre que c'était pas une blague. Attendez, je venais à peine de naître, que j'étais en train de comprendre, que j'allais en chier toute ma vie. Je suis passée par tous les prénoms possibles et inimaginables. Les profs, à l'école, ils pensaient qu'il y avait une erreur sur la feuille d'appel. À chaque fois, une fois, on m'a même appelée Sandwich. Ce jour-là, je me suis posé beaucoup de questions sur ma personnalité. C'est vrai. Vous voulez que je vous explique ? En fait, ce sont mes parents, respectivement Cédric et Sandrine, qui, dans un élan de romantisme aromatisé aux herbes probablement, ont décidé de strictement tout mélanger pour me fabriquer. C'est mignon, hein ? Sauf que si j'avais été un garçon, Sandrique, c'est beaucoup moins sexy, quand même. Non, puis heureusement qu'ils s'en sont arrêtés là, avec leur 50-50. Bah oui, j'aurais l'air mignonne avec le sein droit de maman et la couille gauche de papa. Oh, super sexy dans la vie de tous les jours. Je vous jure. Non, mais enfin, ils n'ont pas réussi le travail pour autant. Parce que mon corps, il fait ce qu'il veut. Tous les matins, je suis obligée de vérifier ce qui s'est passé dessus pendant la nuit, parce que je ne suis pas au courant, moi. Non, 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 non. Par exemple, une fois, je me réveille tranquille, et le truc, il avait décidé de refaire la déco. Il m'a foutu des tâches partout. Alors là, vous ne pouvez pas les voir d'ici. Mais j'ai des tâches partout. Il m'a transformée en girafe, ce con. Bon, alors, remarquez, depuis, je ne paye plus l'entrée au zoo. Alors, c'est pratique. Mais alors, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il ne me ferait pas pousser des oreilles aussi, que je puisse rentrer gratos chez Disney ? Ce serait vachement chouette, ça. Parce que ce n'est pas avec ça que ça va marcher. J'en ai une qui est plus petite que l'autre, en plus. Oh, ben oui, c'est pratique. Et puis, ben, tenez, mes doigts. Alors, eux, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas la fonction anti-gel. Ça devait être en option, trop cher, je ne sais pas. Mais du coup, quand il fait moins de 10 degrés, c'est des doigts du sud, OK ? Eh bien, le sang, il reste coincé dedans. Une histoire de vaisseau trop petit, je n'ai pas bien compris. Mais en gros, le sang, il reste dedans, les doigts, ils gonflent, ils deviennent tout rouges, et mes mains, c'est la famille patate. Du coup, en hiver, je ne peux pas me servir de mes mains. Puis en parlant de doigts, mon petit doigt de pied, là, celui-là, le dernier, il n'est que ça. Tous, ils sont tous étirés, non, lui ? Donc en été, je cache mes pieds. En hiver, je ne peux pas me servir de mes mains. Le reste du temps, je suis une girafe. Et parfois, je me demande encore si je ne suis pas un sandwich. Ah oui, c'est quoi cette voix qu'on m'a foutue ? Sans déconner ? C'est quoi cette voix de merde qu'on m'a foutue, là, sérieusement ? C'est une erreur de casting, ce n'est pas possible, il s'est passé quoi ? Oh, mais toi, tu es une vraie soprane, dis donc ! Ta gueule ! Je ne suis pas soprane, moi, OK ? Du coup, je suis obligée de boire quand même un trou deux à trois fois par semaine pour essayer de descendre dans les graves. Ce n'est pas forcément une réussite. Du coup, je vais peut-être me mettre à fumer pour accélérer le processus. Non ? Oui, c'est nul, ce n'est pas une bonne idée. Mais enfin, je pourrais en dire encore énormément, comme ça, sur tout mon corps, mais il faudrait deux jours. Et on n'a pas deux jours. Alors bon, je vais déjà vous remercier d'avoir réussi à m'écouter. Malgré tout ça, je sais que ce n'est pas facile. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.